J'adore Peter Pan et Pampan, mais je vais dire plutôt Peter Pan quand même, étant donné que moi j'ai le syndrome Peter Pan, c'est le titre de l'album, on va dire Peter Pan. Plutôt Superman et Super Jaloux, parce que dans mon single Dis-moi, je dis je voudrais être Superman et puis j'ai ma chanson Super Jaloux avec Marc, on va dire que c'est un mélange des deux. Avant je disais mais moi je suis pas quelqu'un de jaloux, c'est pas vrai et au final après j'ai eu des petites histoires où je me suis dit mais en fait quand même un peu donc j'ai eu une discussion avec Marc là-dessus et avec Marc Lavoine et c'est vrai que en fait on est tous un peu jaloux à un moment donné. Marc Lavoine ou Pascal Lavoine ? Je vais dire Marc Lavoine parce que c'est mon coach, parce que c'est celui qui m'a soutenu, qui est sur mon album et tout, mais Pascal L'Obispo je sais qu'il apprécie beaucoup ce que je fais aussi et je l'apprécie beaucoup aussi. Je l'adore, c'est une personne que j'adore. The Voice Belgique ou The Voice France ? Ben disons que les deux aventures m'ont apporté quelque chose. Bon la France c'est ce qui a changé ma vie quand même plus, ça je dois l'avouer. Je dis pas que The Voice France est mieux que The Voice Belgique, mais moi dans ma vie c'est The Voice France qui a le plus changé les choses. Moi j'aimerais pouvoir vivre à Paris et revenir à Mons de temps en temps. Ben là moi je suis content de ma vie à Paris, mais je dois dire que la Belgique me manque quand même souvent. Alors j'adore Alice au Pays des Merveilles, mais Alice on the roof, je vais le dire, parce qu'elle a un côté un peu Alice au Pays des Merveilles, donc elle a ce côté très Disney aussi. Je vais dire musique parce que c'est ce que je fais, c'est ce qui me passionne le plus, mais j'adore le cinéma et ça me tend très bien d'ailleurs une expérience dans le cinéma, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de théâtre, même avant de faire de la musique je faisais plus de théâtre. Alors après, si je vais en faire en France, je crois que je vais devoir travailler quelque chose au niveau de mon accent, à moins que ça soit un rôle de Belge. Mais j'adore le cinéma, mais je vais quand même dire musique, parce que c'est ma vie de tous les jours la musique. Je dors musique, je mange musique, je parle musique, je fais tout musique. Les lunettes ça fait partie aussi de moi, je me vois plus en lunettes. Mais les tatouages, bon ça fait pas longtemps que j'en ai, ça fait même pas un an, et j'en ai fait plusieurs comme ça. Donc là j'ai le parapluie, donc la pluie, donc c'est une référence à mon audition à l'aveugle de The Voice. Il y a les couleurs donc noire, jaune et rouge, donc c'est un peu la référence à la Belgique. Donc le petit gars qui part à Paris et qui se dit, toujours autant de pluie chez moi, mais en fait la Belgique ça me manque quand même. Alors là ici, j'ai Peter Pan, l'ombre de Peter Pan. Je mens pas quand je dis que je suis Peter Pan, que mon album s'appelle Peter Pan. Donc ici j'ai un papillon avec 2018, c'est mon voyage en Bolivie, parce que c'est le voyage qui a changé ma vie en 2018. Et le papillon c'est pour la renaissance, parce que je dis que je suis né à 21 ans en 2018 en Bolivie. Et puis là derrière, c'est un mélange de cartes de tarot. J'aime bien tout ça, le tarot et tout. Et du coup, en fait, l'étoile, c'est une carte que j'aime beaucoup, qu'on me tire souvent et que je tire souvent, qui me représente pas mal. Et la lune, c'est une carte qui m'attire. Marc Lavoine, il m'a toujours dit que j'avais une personnalité lunaire, comme si je venais d'ailleurs et du coup ça me ressemblait bien et voilà. Sous-titrage ST' 501